Musique Je représente une charcuterie artisanale de production fermière et production fermière de porc corse, né, élevé et transformé en corse. C'est une production extérieure, donc des cochons en liberté qui s'alimente toute la journée de châtaignes, de racines, de champignons, de choses naturelles. À la base, la charcuterie nostrale est une charcuterie ancestrale. C'est un élevage de porc corse. C'est vraiment le critère de la qualité. Quand on parle de charcuterie nostrale, les gens qui connaissent justement la Corse et qui connaissent le milieu de la charcuterie, savent automatiquement qu'ils tomberont sur une charcuterie de très haute qualité. Après extraction des côtes plates, donc voilà, je vous présente la pancette. Qui est sur cette surface. Voilà, vous avez le lance. Sur un port comme ça, ça c'est des ports de... Là, il y a des ports de 80-90 kg, c'est un petit, hein. Donc on va sortir deux beaux lances. Des lances d'un kilo. Ça. Là, vous attaquez la cope. Ça va être une très belle cope. Et après, donc quand j'ai sorti la cope, je n'ai qu'une partie de gras à découper et la surface de la pâte avant se détache automatiquement. Voilà. Pâte avant pour le saucisson. Donc la fabrication de la charcuterie en Corse se fait, donc, si on veut respecter la tradition à la Sainte-Lucie. Donc, ça commence le 14. Voilà. Début de production, décembre. Voilà. Donc, tout dépend des endroits, tout dépend des villages, tout dépend de leur façon de faire. Il y a des villages qui vont commencer au mois de novembre, des villages qui vont commencer, voilà, au plus tôt, fin novembre. Le commencement de la Thumbé. Voilà. Mais la vraie Thumbé, les vrais de vrais, les vrais producteurs, nostral, éventuellement, commencent début décembre. Donc, mes amis producteurs sont Vanina Luchan, le fromage au lisage à Volpadjo. C'est un fromage de chèvre. Très goûteux. Donc, Kachi Pogi à Pé Vanille. Chèvre et brebis. Jean-Do Franck ou Saroling à Sarola-Tarkopin. Ce sont des productions locales, avant tout, faisant partie de l'association Kajou Kazan. Donc, de chèvre et de brebis, corse, néan de corse, de petites productions et de chèvre de qualité. Donc, l'huile d'olive est produite sur la route de Vico. C'est une huile d'olive médaillée de bronze au Salon de l'agriculture année 2013. Et d'autres médailles gagnées sur la France dans d'autres concours. Sous-titrage Société Radio-Canada